C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État congolais Félix Tusekedi et la centrafricaine Faustin-Archange Toadera ont présidé ensemble la cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 consacrant à la fin de la huitième promotion du CHESD. Entendez les collèges de hautes études de stratégie et de défense situés sur l'avenue du Haut Commandement à Goumbé. Images et commentaires. La cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 consacrant à la fin de la huitième promotion du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense-Gest et celle d'ouverture de l'année académique 2023-2024 de cette institution de formation des stratèges a connu la présence préciseuse des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tusekedi-Chilombo de la RDC et son homologue centrafricain, le professeur Faustin-Ange Toadera. Plusieurs autorités, dont le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukondé, les présidents de l'Assemblée nationale Mboso Kodia et du Sénat Modesma Atiloukoro, ainsi que celles civiles et militaires du pays et des États contributeurs, ont pris également part à cette cérémonie haute au moment fort. D'entrée de jeu, le commandant du CHESD, le général Justin Moubiah Imamba, a rendu grâce au Dieu Tout-Puissant et au chef de l'État congolais pour l'accompagnement total. En ce qui concerne le support académique, le chargé d'affaires de l'association Temis, le général Patrick Charest a indiqué que sur les 15 formateurs, il a mis à la disposition du CHESD deux de ses directeurs. Quant au chef d'État-major de la FRDC, le général Christian Chiyoyo, il a salué la vision du chef de l'État qui assure la montée en puissance de la FRDC grâce à ce type de formation. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a remercié personnellement le président centrafricain pour avoir accepté de parrainer cette promotion. Son vœu serait de voir l'armée de la RDC travailler en synergie avec celle de la Centrafrique pour sécuriser leur longue frontière commune. Je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang, de leurs armées et polices respectives. Énu par l'hommage pour son choix comme parrain de cette promotion du CHEST, le président centrafricain Foustin-Ange-Tradera a exprimé toute sa fierté et l'honneur de figurer désormais dans les annales de cette grande école africaine qui constitue en fait une réponse à plusieurs fréaux qui frappent la région centrale de l'Afrique. À l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la huitième session ordinaire du prestigieux collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre Centre d'excellence stratégique régional de la CERC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marge d'estime et de confiance. Tout en souhaitant une excellente carrière aux auditeurs de la huitième promotion de cette institution de formation, des cadeaux ont été échangés avant la prise de parole du président Félici Sekeli qui a déclaré solennellement la fin de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 au Cheste. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du Cheste pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024. Et je vous remercie. La délégation du régroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance à ABG n'est d'or pas succès laurier. En prélude de la cérémonie d'implantation de cette plateforme dans cette partie du pays prévue ce vendredi 4 août 2023, Toussé Mangala, président de l'ABG, a présidé une réunion préparatoire le jeudi 3 août dans la soirée où plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Reportage de nos envoyés sur place. Le régroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance à ABG en sigle a tenu une réunion stratégique le jeudi 3 août dans la salle de réunion de l'hôtel Yvonne en vue de préparer la sortie officielle de cette grande plateforme le vendredi 4 août 2023. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour lors de cette réunion présidée par Toussaint Mangala, président de l'AABG. Notamment l'objectif qui vise le regroupement à savoir la réélection du président de la République Félix Antoine Tuseke de Tulumbo pour un deuxième mandat. Le président a ensuite encouragé le participant à faire honneur à la plateforme en faisant une mobilisation qui sera à la hauteur et à la dimension de l'air parrain Guylaine Niembo-Mbouizia. En outre, avec le coordonnateur national et son adjoint, il a passé en revue le préparatif pour la sortie officielle du régroupement à ABG ce vendredi 4 août 2023. Au sorti de la réunion, le conseiller interprovincial zone sud de la dynamique Guylaine Niembo, Kayoto Asoumani Junior, n'a pas manqué de donner son avis quant à ceux. Oui, exactement. Nous avons tenu la réunion aujourd'hui. C'est juste pour confirmer que demain, il y aura officiellement le lancement de notre régroupement politique dénommé Action audible pour la bonne gouvernance ici chez nous dans les Tanganyika. Les impressions sont les bonnes et que nous avons vraiment mobilisé tous les gens à se présenter demain et que demain, les gens comprennent qu'il y a beaucoup de forces. Sûrement, l'AABG est vraiment au-dessus de toutes les forces, non seulement dans les Tanganyika, mais dans la République démocratique du Congo. A noter que l'AABG compte plus de 16 partis politiques et mouvements associatifs avec cet effectif. Cette plateforme compte donner aux chefs de l'État la majorité absolue au Parlement. Le milicien armé de Fizi et Machette ont tué des personnes à Ibi Village, au plateau de Batéqué, à quelques kilomètres de la commune de Maloukou. Ils terrorisent la population, pillent et font craindre l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Surtout en cette période où les gens s'offrent à la culture du maïs, à Rachid et Magnac pour leur survie. Deux personnes ont tragiquement perdu la ville de Hou à Ibi Village, entité située à 140 kilomètres du centre de Kinshasa, dans la commune de Maloukou, plus précisément au plateau de Batéqué. Cette attaque mertrière a été perpétrée par le membre de la milice Mobondo. Ce mouvement est né de tensions persistantes entre la communauté de Tequé et Yaka. D'après le récit bouleversant d'un survivant, les miliciens Mobondo ont débarqué chez lui en provenance des villages doualés. Durant leur passage, ils se sont adonnés au pillage de biens tels que de poules, des canards et des téléphones, tout en exigeant la carte d'électeur de chaque personne rencontrée. Une fois alerté, le poste militaire situé au pont Lufimi à Mbakana a immédiatement déployé la garde républicaine pour tenter de rétablir l'ordre dans la zone. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie lors de cette violente attaque. Parmi elles, un homme originaire de l'Équateur est marié à une moutequée qui s'est trouvé en train de cueillir le feuille d'Ecabitus. Le milicien lance sommet des descentes de l'arbre et face à la résistance, ils ont tiré un coup de sommation. Grièvement blessé, il a succombé suite à une hémorragie provoquée par des coups de machette infligés par les assaillants. L'autre personne tuée était au centre Ibi, tentant de fuir à moto. Le milicien l'a blessé par balle avant de l'achever à coup de machette. Un autre survivant, préférant garder l'anonymat, explique qu'il a été sauvé grâce à son compagnon. Toutefois, les miliciens ont tout de même emporté au moins trois ordinateurs, une moto, de la nourriture et des téléphones. Les contextes de ces conflits remontent à l'année dernière dans la province de Maïndombe, suite à un différent foncier entre les communautés Teke et Yaka. Depuis, des violences se sont rapprochées davantage de la capitale, avec des insurgés Yaka attaquant deux villages de la commune de Maluku à Kinshasa. La situation dans la région est préoccupante, non seulement pour les populations locales, mais également pour le fermier. La stabilité demeure fragile et fait craindre l'insécurité alimentaire dans la région. Et enfin, le travail de réhabilitation et de rénovation du marché central de Kinshasa, dit Zando, amorcé depuis près de trois ans déjà, évolue bien et serré en phase de finalisation, a dit Emmanuel Mputou, coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, trouvé en plein chantier. Il rassure la qualité qui changera profondément l'image des lieux des négoces avant d'appeler les Kinois à la patience. Renta, lui, est là. Le travail du nouveau marché central de Kinshasa, appelé communement Zando, en plein réhabilitation, évolue normalement. Dans ces lieux des négoces, est prévu 630 magasins, des pavillons réservés pour les chambres froides, des entrepôts avec plusieurs entrées, avec 52 escaliers pour faciliter les mouvements d'un niveau à un autre. Une station-service sera construite, un grand parking sera aménagé tout autour du bâtiment. Emmanuel Mputou est le coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa. Il fixe ici l'opinion quant à l'évolution de travaux. Comme vous les constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centrales de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà les stades de finalisation. Par exemple, le magasin est déjà quasiment prêt. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il est serré logé des chambres froides. A y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature de ces sites est fin prête. L'espace aménagé devrait permettre aux commerçants de vendre dans des conditions plus honorables. Il invite tous les quinois de prendre son mal en patience. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image, loin de celle avec laquelle nous l'avons connue, plein de grâces et des bouts. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Il faut noter que ce grand marché est construit avec des briques rouges produites au Congo central dans le but de valoriser les produits locaux. C'est par ici que nous mettons fait à ce bulletin retrouver la grande édition à 19h. D'ici là, on suit des programmes sur Wanziko Télévisions, une pensée, un écrite. Sous-titrage ST' 501